Je sors d'un bac littéraire. Au début, je ne savais pas trop comment m'orienter après le bac. J'avais en tête de devenir prof de lettres. J'ai fait une licence de lettres à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges. Pendant trois ans, à l'issue de cette licence, j'ai décidé de rester sur Limoges et de faire le master Création Contemporaine et Industrie Culturelle. Pareil, je ne savais pas trop quoi faire après la licence. J'avais un peu mis de côté le fait de devenir prof de lettres et je voulais plutôt trouver un master qui puisse m'ouvrir un peu plus de portes. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. C'est un village martyr, un village qui, le 10 juin 1944, a été incendié par DSS et a engendré la mort de 643 personnes. Il y a le village martyr qui est toujours visitable pour les personnes qui souhaitent s'y rendre. Et on a aussi construit depuis 1999 un centre de la mémoire qui permet de faire de la médiation auprès des visiteurs qui viennent à Oradour. On a deux expositions. Une exposition permanente qui retrace toute l'histoire du massacre et qui permet aux visiteurs d'appréhender leur visite dans le village martyr, de mieux comprendre le contexte historique et pourquoi Oradour a été la cible DSS. Et on a une deuxième exposition en ce moment, une exposition temporaire, sur les objets qui ont été retrouvés à l'intérieur du village martyr. Je suis venue quelques jours avant le stage pour visiter le site une première fois. J'ai été très émue par ce que j'ai vu. Lorsque j'ai vu l'exposition, je me suis dit « bon, il y aura du travail ». Moi, j'ai toujours été intéressée sur la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours une période qui m'a intéressée. Et en fait, je pense que je n'ai pas eu ce mouvement de recul parce qu'en même temps, mon sujet de mémoire tournait autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'étais déjà en fait dans cet esprit-là. Même si l'endroit est puissant en termes d'émotions, c'est impératif qu'il y ait une médiation faite autour de ce lieu. C'est de l'accueil de publics. On les oriente dans le Centre de la Mémoire et aussi dans le village martyr. Donc vente de billets pour les expositions, surveillance des expositions, donc faire attention que personne n'entre sans billet ou qu'aucun visiteur ne prenne de photos puisque toutes les photos de l'exposition sont soumises à des droits. Et également visite guidée de l'exposition permanente et du village martyr. Donc ces expositions, c'est pour les groupes essentiellement, donc des groupes scolaires ou des groupes familiaux à partir de 20 personnes à peu près. Ce que je fais ici, c'est la médiation autour du patrimoine. Comme j'étais dans l'obligation de faire un stage pour valider mon master, je m'étais quand même renseignée sur le forum que proposait la fac des lettres. J'ai vu que le Centre de la Mémoire offrait des offres de stage. Ça m'arrangeait parce que j'avais déjà un peu dans l'idée de venir ici avant. Je pense que sur certains aspects, le métier que je exerce maintenant, peut entrer en adéquation avec ce que j'ai appris à l'université, notamment tout ce qui tourne autour de la médiation. Mais sur d'autres points, comme moi, j'ai une formation plus autour de l'art contemporain, le spectacle vivant. Il me manque quelque chose sur tout ce qui concerne le patrimoine, donc le développement du patrimoine ou conservation et tout ça. Donc c'est ce qui me manque un peu. Jusque-là, ça ne m'a jamais posé souci. Et sinon, j'ai des collègues pour m'aider. Dans mon cursus de master, on a quand même eu la chance d'aller sur le terrain directement pour faire de la médiation culturelle. On a été évalués là-dessus. On a eu des retours de professionnels concernant notre méthode de médiation. D'avoir ces retours, moi, ça m'a permis déjà de me préparer à la médiation directement quand je serai dans le monde du travail. Ce qui m'a le plus servi, moi, c'était l'adaptabilité. On m'a dit toujours de m'adapter. On ne va pas faire la visite pareille si on a, par exemple, un groupe scolaire ou alors un groupe, par exemple, d'anciens combattants, c'est déjà arrivé, ou un groupe familial où, dans ce cas-là, il y a des enfants. Faire les visites guidées, aux scolaires surtout, notamment en troisième. Moi, j'aime bien avoir un aspect ludique, en fait, dans ma visite, donc un échange avec ses élèves. Et puis, comme ça, ça permet d'avoir, eux, leurs ressentis. Alors, le mieux, c'est lorsqu'on fait une visite complète de l'exposition et qu'ensuite, on les amène dans le village martyr. Moi, c'est le genre de visite que je préfère. J'ai eu la chance, en fait, d'être embauchée directement après mon stage. Mais ce qui a joué pour moi, c'était mon investissement, d'être assez ouvert sur ce qu'on leur propose, parce que c'est vrai que moi, en arrivant ici, je pensais faire uniquement des visites et aussi me rendre, par exemple, dans des écoles, donc des collèges ou des écoles élémentaires, tout ça, pour faire de la médiation auprès d'eux. Lorsque je suis arrivée là, on m'a dit, « Tu vas faire de l'accueil et tu feras, en plus, des visites guidées. » Donc, j'ai eu un petit mouvement de recul, mais je me suis dit, bon, tant pis, tout est bon à prendre. Toute expérience est bonne à prendre. Dernièrement, lorsque j'ai fait une visite à un groupe de personnes âgées, et beaucoup d'entre elles, en fait, étaient déjà nées en 44. Donc, certaines d'entre elles venaient même de la région. Donc, on m'a dit, « Je connaissais ces personnes-là. » J'étais du coin et moi aussi, j'ai vu des soldats. Et d'autres m'ont parlé un peu de leur passé d'anciens combattants, donc dans les guerres qu'ils ont faites après la Seconde Guerre mondiale. C'est enrichissant d'avoir ces points de vue-là. C'est assez différent, finalement, de ce qu'on peut entendre, par exemple, des élèves qui, eux, sont plus dans l'incompréhension, alors que ces personnes-là, elles, elles étaient là, et donc, elles connaissent un peu le contexte. Je mentirais si je disais pas qu'il y avait une petite forme de routine qui s'installe au fur et à mesure. Mais il faut quand même garder conscience de l'endroit dans lequel on est. Et parfois, lorsqu'on fait des visites au village, même lorsqu'on pense qu'on est un peu maître de soi-même et qu'on a déjà fait plusieurs visites avant, il y a toujours cette émotion, pour ma part, qui revient lorsque j'explique tout ce qui s'est produit ici.